hey la ma team c'est ma jo et aujourd'hui on va parler des crevards des radins j'ai été inspiré parce que j'en ai beaucoup vu à mon taf mais on en voit partout pas vrai si tu envoies pas assez ça veut dire que c'est toi le radin mais aujourd'hui je vais pas parler de tous les crevards de tous les radins non je vais juste parler de mes cinq préférés vous êtes prêts ok tout d'abord on a celui qui fait semblant d'être bête vous savez lorsque vous êtes dans un petit problème ou un gros il va juste faire semblant de rien comprendre il a été à l'école il a eu son bac ok il y a des situations qui sont très faciles à comprendre mais il va faire comme s'il avait pas compris c'est un religieux il sait qu'il faut tendre la main aider la personne quand tu peux quand tu peux aide toi toi même avant d'aider les autres pas de souci vous voyez exactement de qui je parle donc ça va être facile j'ai pas besoin de vous expliquer énormément de choses je veux juste vous donner un exemple la dernière fois j'étais à la caisse d'un monoprix ou quelque chose comme ça vous voyez le type de caisse où lorsque t'as pas beaucoup de produits tu peux le faire toi même et tout il y a un pote le crevard qui fait ses calculs etc qui paye son bail tranquille et malheureusement il ya son pote qui ne retrouve pas sa carte et la scène se passe exactement comme ça qu'est ce qui se passe frère j'ai pas je retrouve pas ma carte je retrouve pas ma carte je retrouve pas ma carte moi j'ai dû oublier quelque part ouais comment ça tu vas faire comment je sais qu'on n'est pas tous riches qu'on n'a pas tous les moyens de je comprends si tu peux pas tu peux pas mais moi perso ça m'est déjà arrivé qu'un pote oublie sa carte on trouve pas sa carte et je lui paye son bail y'a pas de souci pourquoi tu fais comme si tu ne savais pas ce que tu devais faire tu sais ce que tu veux faire en gros le ah ouais mais du coup tu vas faire comment ça veut dire des m**** de toi tout simplement ça veut dire des m**** de toi ça me fait rire parce que c'est ignoble du coup tu vas faire comment aide moi boy aide moi ensuite on a le crevard capricieux vous avez celui qui paye jamais rien qui a toujours de la maille mais il paye jamais rien et en plus il a des demandes précises par exemple on est tous en train de commander les pizzas et il va pas payer sa pizza tu vois mais c'est le type de gars qui lorsqu'on est tous en train de commander va demander eh les gars eh les gars oubliez pas de prendre des chicken wings aussi des quoi boy dis tu payes pas tu t'es déjà ok ok t'es la mif ok ok on t'adore d'habitude t'es même pas censé manger pourquoi tu fais comme si tu payais vous savez lorsqu'on paye tous ensemble on sait qui paye et qui ne paye pas c'est juste qu'on ferme nos bouches parce que c'est comme ça on est poli on n'essaie pas de rappeler tiens t'as fait ça tiens t'as fait ça on ne compte pas lorsqu'on est un ami lorsque kk paye déjà pour toi ne rajoute pas ok n'en rajoute pas et on fera pas un homme à terre à part s'il te dit prends ce que tu veux pas besoin d'en rajouter des masses c'est ce que tu dois te dire toi là le crevard là prends ce que tu aurais pris si tu payais toi même ouais ça fait 10 balles en moins tout à l'heure je vous ai parlé de du fait d'être ami et de pas calculer lorsqu'on paye pour ses potes etc parce que si on commençait à faire ça on serait tous super rendettés mais il y a un crevard qui ne comprend pas ça monsieur remboursement moi je l'appelle monsieur remboursement ou tu peux l'appeler big bank take a little bank non sérieux c'est le genre de type qui n'a pas d'âme même si tu lui dois deux centimes deux centimes il s'en souviendra toute sa vie et le pire c'est même pas ça le pire c'est qu'il va te le rappeler tous les jours tous les jours que dieu fait en t'appelant messages whatsapp instagram snapchat dès que tu vas mettre un petit truc dès que tu vas poster quelque chose même sous tes photos instagram c'est sérieux tu peux pas me laisser au moins avoir des petits likes tranquillement t'es obligé de me rappeler ouais c'est cool tout ça belle photo mais n'oublie pas de me ramener mais oh je vais te les donner ok tu me connais encore ça aurait été un inconnu j'aurais compris bon tu fais ce que tu veux mais même si je te les rends pas c'est pas comme si je te devais 50 000 balles tu vois ce que je veux dire je parle pas des personnes qui doivent des grosses sommes je parle des personnes qui ne te doivent limite rien parce que lui quand il te paye ton bail il calcule pas mais toi et on t'en peut donner avant la honte non 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 tu l'as même à coucher ensuite on a le crevard surprise oui ça a l'air spécial comme ça mais je vais vous expliquer c'est le genre de gars vous allez à un endroit vous êtes posé il fait genre il t'invite carrément et lorsque vous arrivez devant la caisse tout d'un coup il y a quiproquo et il va te sortir le fameux ah merde je t'ai pas dit exemple waouh merci mon gars tu nous as mis bien là on a bien mangé frère merci pas de soucis tu vois je connaissais le restaurant et je me suis dit bon je vais emmener mes gars tu connais je connais tu vois alors ça vous fera 52 euros et 40 c'est gentil s'il vous plaît ok pas de soucis quoi bah tu tu payes non oh merde je t'ai pas dit bon moi à force d'avoir des gens comme ça que j'ai vu ou avec qui j'ai traîné j'ai toujours de l'argent sur moi même s'il promet que etc mais les personnes inocentes il y a des personnes qui croient encore en l'humanité et lorsque tu lui balances ça à la gueule ça fait mal très mal assume si tu n'as pas la maille ne sors pas ou prends que pour toi n'invite pas les gens dans tes histoires foireuses ça sert à quoi d'ailleurs en parlant de personnes qui n'assume pas la dernière personne est clairement la personne qui n'assume pas bon je pense que les filles ont plus d'histoires comme ça de ce que j'ai entendu de gars qui les invitent au resto et qui agissent de cette manière voilà pour vous madame ouh ça a l'air super bon appétit merci à toi aussi juste pour être sûr on fait bien moitié moitié hein oui d'accord c'était juste pour être sûr mais t'es sûr on fait vraiment moitié moitié on mélange oui ok toi et moi on est vraiment moitié mais tu me dis si ça dérange parce que moi enfin moitié moitié c'est vraiment 50% c'est à dire que s'il y a 100 par exemple là il y a 50 toi 50 et moi 50 oui 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 ok d'accord je voulais pas rendre ça non mais parce que tu sais il y a des gens qu'il faut pas forcément à fond dans ça et qu'ils préfèrent s'il fait tout c'est pour ça je demandais mais moitié moitié c'est vraiment ce qui me paraît le plus sensé le plus bon je sais pas mais attends où tu vas parpa s'il te plaît ça coûte cher ces trucs là c'est grave je sais que tu essayes de changer pour ne plus être un crevard mais lorsque tu fais ça t'as plus l'air d'un crevard qu'autre chose tu l'as dit une fois elle est pas bête simple et c'est pareil avec les potes on va pas t'entuber on va pas on va ça même pas ça y'a que toi qui pense à ça parce que c'est ta manière de penser en tant que crevard change ta manière de penser et tu verras que tu auras pas besoin de nous le rappeler dix mille fois qu'on fait moitié moitié ou qu'on paie tous ensemble c'est pareil pour les cadeaux d'anniversaire qu'on prend en groupé oui tout le monde est bien 50 euros c'est ça 50 moi je mets 50 tu mets 50 tout le monde dans tout le monde on a compris frère c'est pour ça qu'on répond plus après à tes messages whatsapp on calcule plus parce que c'est tout le temps la même chose bref voilà c'est tout pour moi c'était juste une petite vidéo c'était même pas un coup de gueule tu vois je trouve que c'était plutôt marrant si t'as aimé la vidéo like si t'as pas aimé la vidéo like n'hésite pas à partager t'abonner commenter si t'es déjà abonné n'oublie pas d'appuyer sur la petite cloche pour avoir toutes les notifs lorsque je sors une nouvelle vidéo et ouais c'est tout pour moi peace